bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du premier monument de la saison de la classique à primavera on va faire le débrief de milan sans rémo 2024 on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé les quoi au top les flops ça va être un débrief je pense un petit peu long donc préparez vous un bon petit café ou une bonne petite tasse de thé parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu qui vous a déçu juste après l'arrivée vous avez tik tok vous avez les shorts également c'est pas la même chose à chaque fois sur tik tok c'est plus long que sur les shorts sur youtube juste après l'arrivée des grandes compétitions si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font et puis la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et on commence tout de suite avec milan sans rémo du côté de milan sans rémo cette année eh bien ça a été une course très rapide course très très rapide on est quand même à 46 de moyenne quasiment je crois qu'on est une chouille en dessous des 46 de moyenne sur 6h15 de course donc ça n'a pas chômé du tout ça a roulé très très fort on était un petit quart d'heure avant l'horaire le plus rapide sa clore le plus rapide à 16h48 je crois qu'on est arrivé à 16h32 un truc comme ça donc c'est 16h32 entre 16h30 16h32 donc c'est à dire qu'on a été plus rapide que l'horaire des organisateurs et d'un gros quart d'heure donc ça a roulé très vite en fait on a on a laissé que deux minutes trente à l'échappée mais l'échappée a quand même bien résisté une échappée où il y avait 11 coureurs c'est vrai qu'on a peut-être laissé partir un peu trop de coureurs et notamment il y avait des poltis et beaucoup de poltis je crois qu'ils étaient trois si j'ai bien compté dans l'échappée ce qui est une bonne chose ils ont voulu être animateur de la course que je vais pas en parler après ça fait un petit peu quand je parle de quelqu'un normalement dans cette partie là c'est que je vais pas en parler après donc du côté de la poltis c'était une bonne idée échappée qui a résisté super bien jusque dans la descente de la cipreza avec samitier qui est tombé samitier qui a fini parce qu'il a eu il y a vraiment une grosse grosse chute mais il a réussi à finir dans les délais en plus donc ça c'est important de le signaler pour le coureur de cette formation movista samitier il finit 160e voilà 12 minutes 40 donc il a fini parce qu'à un moment il était à terre donc ça permet de voir qui pouvait encore tourner les gens on a aussi la chute à 40 km de l'arrivée qui a un peu cassé le peloton c'est peut-être aussi pour ça qu'on avait assez peu d'équipiers au moment de la cipreza parce que dans la descente du capo bertha il ya cette grosse chute au niveau du capo bertha plus tôt et ça a vraiment on a perdu pas mal de sprinters à ce moment là qu'on perd notamment christophe laporte mais on perd pas mal de coureurs qui n'ont pas réussi à re-rentrer dans le peloton et c'est pour ça qu'on a eu un peloton aussi étiré à ce moment là lui a eu roulé très fort dans le capo bertha elle n'arrive pas à faire la différence elle retente sa chance dans la cipreza mais on sent qu'il manque du monde dans la cipreza et surtout on tente avec un jeune coureur qui s'appelle isaac del toro oui mais on oublie c'est qu'isac del toro c'était son premier mille ans sont rémo c'est très compliqué mille ans sont rémo c'est peut-être la course où il ya le moins de débutants qui arrive à rentrer dans le top 20 à l'arrivée et c'était pas c'était pas facile pour isaac del toro on sent que il n'a pas réussi à changer de rythme quand il a voulu mettre du rythme c'était compliqué et c'était pas suffisamment fort pour éliminer des gens on retente dans le pot de jeu mais le problème c'est que dans le pot de jeu il n'y a plus que velenz ce qui fait qu'au départ on est obligé de laisser le train à la tue d'or on décide d'accélérer mais c'est un peu tard en fait quand on décide d'accélérer avec credence puis avec pogacar qui tente de sortir mais on est à 200 m du sommet donc van der pool même s'il n'est pas dans la roue il arrive à revenir ça fait une petite cassure quand même et van der pool décide de ne pas prendre le relais tout simplement parce que felixson est encore derrière parce que ça n'a pas roulé suffisamment vite à ce moment là et puis derrière ça se rejoint un petit peu il ya pitt coq qui est rejoint en premier puis ensuite pederson au prix quand même d'un très très gros effort mauric qui tente d'attaquer mais ça ne sera pas suffisant on se retrouve ensuite avec une attaque de sobrero suivi par pitt coq mais ça ne suffira pas non plus pour lâcher on va dire le groupe des favoris philipson est bien emmené par van der pool mais c'est surtout steuven quand on mène bien pederson et quand on déclenche ce sprint ben philipson matthews déclenche anticipe un petit peu philipson prend sa roue il va réussir à le déborder à la toute fin du sprint donc il s'impose devant matthews devant pogacar qui prend la troisième place voilà avec un philipson qui va trouver l'ouverture sur matthews peut-être aussi qu'on n'a pas eu trop d'attaque à certains moments de la course parce que la la chute de sa amitié je pense a un peu refroidi certains coureurs mais on voit quand même bien qu'il manquait du monde dans la uae et c'est assez surprenant quand tu vois quand même la solidité de cette équipe on regarde tout de suite les coureurs au top attaque de marlou premier coureur top j'espère philipson j'espère philipson je l'avais pas mis parmi les favoris philipson hier parce que je misais plutôt van der pool et je pensais moi que philipson ferait le job pour van der pool mais je pensais surtout que ça roulerait plus vite en fait alors pas en début de journée mais je pensais vraiment que dès le capot mêlé ça roulerait fort que uae voudrait vraiment accélérer dès le capot mêlé et ensuite enchaînerait très fort sauf que dans le capot mêlé au final c'était un peu une bataille de placement mais ça n'a pas dynamité la course c'est peut-être là la première erreur de pogacar et de uae la deuxième erreur c'est qu'on voit que bah del toro il aurait fallu l'utiliser avant parce que del toro c'est un jeune coureur qu'on l'a peut-être utilisé trop tardivement on a eu aussi un ou d'ici transparent un hier chi un transparent ce qui était peut-être pas attendu et ensuite philipson il a été très doué dans la descente parce qu'on l'a pas vu contrairement à pedersen par exemple qui travaille dans les cassures je trouve que alpessin ils ont absolument bien joué parce que devant van der pool rouler pas mais derrière philipson et rouler pas plus il était dans les roues il fumait j'irai pas la pipe mais il était dans les roues ce qui fait que philipson quand il déclenche son sprint bah il a pas fait tant d'efforts que ça avant pour se replacer pour se remettre devant ce qui fait que bah il se retrouve être encore frais une fraîcheur de 288 km et il peut faire un très beau sprint mathieu s'écarte un petit peu en plus pour laisser l'ouverture parce que sinon il était complètement bloqué mais sur le sprint voilà il trouve l'ouverture tardivement il arrive quand même à remonter sur mathieu donc c'est très fort de la part de philipson bah encore une fois quand tu as un champion du monde qui se met à ton service c'est quand même costaud alors j'ai vu j'ai vu quand même des commentaires ce là tout à l'heure qui est assez marrant parce qu'il y en a presque des qui disent ah bah maintenant sur les classiques van der pool c'est fini tôt quoi il y aura toujours philipson dans les pattes faut relativiser van der pool c'était déjà un jour de reprise donc c'est bien d'avoir été en capacité de faire ça sur un jour de reprise non il n'est pas enfin philip van der pool il n'est pas fin tôt c'est juste que là dans la manière dont ça s'est couru bah philipson il était plus à même de gagner la course mais aussi parce que van der pool fait quasiment plus de sprint c'est ce que j'avais dit enfin dans la vidéo de présentation j'avais dit face à bethiot je suis bien sûr qu'ils battent un bethiot par exemple aujourd'hui van der pool parce que van der pool ne sprint plus et là philipson dans un sprint comme ça à 10 12 coureurs forcément ça a été avantageux mais le fait de pouvoir utiliser van der pool dans le final a beaucoup aidé notamment pour revenir sur sobrero notamment pour revenir aussi sûrement riche et ils ont été en surnom contrairement à d'autres équipes eux ils étaient deux c'était la seule équipe ils ont vraiment très bien roulé alpessine ils ont très bien roulé aussi parce que sylvain didier a fait du gros boulot mais en fait à part sylvain didier axel laurence a pas roulé plus que ça avant de la course ils ont vraiment réussi à rester en deuxième rideau le plus longtemps possible à pas s'exposer le plus longtemps possible et philipson a très bien couru premier monument il avait déjà deuxièmes de paris ou b ce qui est fort avec philipson c'est que tu sens que le kilométrage ça gêne pas et puis aujourd'hui il est au dessus du côté des sprints il fait partie des meilleurs coureurs du côté des sprints même s'il est peut-être un peu moins fort que l'année dernière pour le moment mais il n'est pas au pipe non plus philipson donc tu vois qu'aujourd'hui c'est un coureur qui toi quand il bat merlire notamment sur tireno il est impressionnant il va quand même merlire ce jour-là il colle de vélo à merlire donc c'est ça montre que la condition physique était là je pense que philipson est un corps dangereux et encore une fois pour les jeux olympiques faudra vraiment se méfier de philipson parce qu'en cas d'arrivée au sprint lui il est capable de résister beaucoup plus que ses adversaires mais vous savez philipson quand il est arrivé chez lui à eux c'était la future pépite ça a mis un petit peu de temps avant de s'exprimer il a fallu qu'il aille chez chez alpecine pour vraiment que ça s'exprime c'est quand même un mec a gagné une étape sur la volta un dernier jour de course mais ça avec philipson quand il était chez lui à eux on disait vous allez voir c'est la nouvelle pépite c'est la nouvelle pépite puis bon ça n'arrivait pas des masses quoi alpecine a réussi à transformer le mec talentueux en joyaux aujourd'hui la question est de savoir s'ils arriveront à rester dans la même équipe les deux parce que van der poel et philipson mais je crois que van der poel est suffisamment intelligent pour laisser de la place à philipson dans l'équipe ce qui montre aussi la mentalité de van der poel parce qu'il n'y a plus d'un coureur qui aurait qu'aurait laissé philipson se démerder dans d'autres formations ça sera arrivé ça montre quand même la belle intelligence de cette équipe et aussi les coureurs d'un van der poel qui se met au service d'un philipson malgré tout le palmarès qu'à van der poel et aujourd'hui philipson il est juste très très fort et ça fait partie de cette génération de coureurs belges qui reste assez jeune et qui enfin les belges ont une génération hyper promenée enfin hyper intéressante quoi mais philipson oui c'était et puis c'était l'année où il fallait gagner parce que ça roulait pas si fort que ça dans le final vu que ça avait roulé fort auparavant je pense que alpecine a fait exprès aussi de pas laisser beaucoup d'avance en se disant bah peut-être qu'on va épuiser certains adversaires sur le plat qui n'arriveront pas à changer de rythme dans les montées que ça peut nous intéresser ça et pour philipson et je pense que c'est pour ça qu'on n'a jamais laissé énormément d'avance avec avec l'idoltrek puis philipson il était plus frais que pederson sur le sprint donc et matthiouz il avait tenté à un moment il voulait attaquer matthiouz c'est pas passé loin voilà pour matthiouz deuxième cours hors top matthéo sobrero très bien sobrero très très bien lui qui a rejoint la bourra impressionnant dans le final il a fait bon alors il avait fait déjà beaucoup d'efforts je crois m'a appelé à milan turin sobrero qui prend la douzième place aujourd'hui mais qui a tenté à de multiples reprises non il n'était pas à milan turin comme quoi j'ai dit une bêtise c'était pas lui ça devait être c'était nicodence mais la bourra qui était très actif dans le final de milan turin coureur qu'elle fait quatrième du halou de la tour huitième au sky view of aratu verid et performant sur toute la semaine sur parani ça a été un petit peu plus compliqué mais il fait quand même 29e du général mais un petit peu plus compliqué au niveau d'aller des résultats mais les dixièmes aussi à montargis il arrête d'un milan 100 mo très fort très très fort lui qui était l'année dernière chez jericho aloula sobrero ben il prouve qu'à 26 ans il est capable d'aller en claquer une grosse parce qu'il a vraiment très très bien couru dans le final il a été très intelligent donc non très très bien au sobrero je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau là très clairement quand je l'ai vu dans le final j'ai dit ah c'est qui le borat c'est dit nicodence et ben non c'est sobrero parce que c'est vrai qu'on aurait plutôt on serait plutôt attendu à d'autres coureurs mais il a été hyper solide et la borat de toute manière n'avait pas forcément la carte majeure quoi dans cette formation c'est vrai qu'il fallait tenter il tente dans le dernier 1 km et demi c'était bien joué parce que lui fallait qu'il tente il y avait des coureurs comme ça qui savaient au sprint qu'ils étaient battus donc fallait qu'il tente le coup peut-être même là le seul regret qu'on peut avoir du côté de Julien Laphilippe c'est qu'il n'est pas tenté à une accélération à ce moment là ça va pas au bout mais il n'a pas grand chose à se reprocher aujourd'hui à sobrero et puis il a très bien couru pour un mec qui a déjà sept monuments dans sa carrière cette participation à des monuments il avait fait 37e l'année dernière de Milan et 21e de Liège j'avais pas souvenir de cette performance là c'est un mec qui est arrivé sur ce type de course qu'en 2020 alors que c'est un cours qui est professionnel depuis 2018 et en world tour depuis août 2018 ah non parce qu'il avait été dans la comptie il a fait deux ans dans la comptie avant de rejoindre l'équipe 1 donc ouais il a rejoint l'équipe 1 à 23 sobrero mais oui donc c'est un profil qui est intéressant puis ça montre que des fois il faut laisser du temps à certains coureurs voilà c'est il faut tenter le coup quoi tout simplement dernier enfin troisième coureur top pardon c'est pas le dernier c'est matthews là ça il va être frustré matthews il n'est pas passé loin c'est fou matthews parce que c'est un cours de talent il n'a pas le palmarès je dirais c'est incroyable que ça matthews alors que c'est un cours qui est présent depuis plus de dix ans aux avant-postes qui fait vraiment du bon boulot là il lui manque pas grand chose à michael matthews quoi il manque pas grand chose alors je sais pas si le fait d'avoir perdu ses lunettes l'a perturbé ou il passe pas loin quoi il passe vraiment pas loin et il lui manque un monument à matthews il manque c'est vraiment le truc qui lui manque un monument ou un titre de champion du monde c'est vrai que c'est un cours qui est en forme appareil nice il est là sur l'étape des mureaux il avait gagné la route à de la céramica mais c'est vrai qu'il avait aussi abandonné les deux dernières courses par étapes auxquelles il avait participé il y avait aussi luke plapp chez jaikko c'est dommage même du plat parce que alors le plat dommage c'est le placement ça lui coûte énormément d'énergie parce que sans ses erreurs de placement il peut peut-être être un peu plus haut matthews mais ouais il manque il manque un monument aujourd'hui dans son palmarès parce qu'il a gagné des belles épreuves la bretagne classique grand prix de montréal trois étapes sur le tour de france trois étapes enfin quatre étapes pardon sur le tour de france trois étapes sur le tour d'espagne trois étapes sur le tour d'italie il a gagné le classement par points du tour de france trois étapes de paris nice trois étapes de la volta alpais vasco trois étapes également du tour de catalogue une classique à des almeria non il n'en avait gagné des belles mais il lui manque ces courses là il y a aussi l'amstel qui lui manque au palmarès milan ça peut lui convenir des classiques pavés aussi ce que le tour de flanc ça peut convenir à ses qualités il lui manque une grosse course quoi dans son palmarès aujourd'hui il était pas loin il était pas loin mais je pense que matthews il voulait déjà attaquer à 400 mètres du sommet du pojo et vous voyez le problème c'est que ça se referme sur lui donc déjà pas de chance parce qu'à ce moment là pour moi il part pour attaquer matthews c'est à dire qu'il s'élance il veut vraiment faire une accélération et surprendre tout le monde et peut-être qu'à ce moment là il aurait tellement surpris tout le monde que personne n'aurait voulu suivre ce que peut-être que pour le char et vanderpool ce sera un petit peu trop regardé et puis après dans le sprint il fait le job parfaitement il anticipe un petit peu parce qu'il sait qu'il a la puissance pour le faire voilà il fait le lancer de vélo un peu tard ça joue à pas grand chose mais il va être frustré parce que il lui manque une grande course comme ça à son palmarès quoi c'est vraiment terrible mais voilà il lui manque un gros monument un gros monument une grosse grosse classique son palmarès c'est frustrant parce que matthews voilà encore une fois c'est un super courant mais voilà il lui manque un titre de champion du monde aussi parce que je pense que certaines années il aurait pu l'avoir et là quand tu regardes sur les monuments donc il a 24 participations de monuments minan sans rémo il avait fait 4 en 2022 il avait fait 3 en 2020 il a fait 3 en 2015 aussi 4 de liège en 2017 6 du tour des flandes en 2019 minan sans rémo il avait fait 6 également en 2021 tour des flandes 11 en 2022 abandon l'année dernière sur liège et le tour des flandes mais tu vois qui passe jamais très loin en termes de gros résultats mais toujours pas très loin mais il lui manque il manque il manque cette cette grosse victoire qui pourrait qui pourrait l'amener loin quoi c'est dommage c'est dommage parce que matthews il est plus proche de la fin que du début de carrière il a 33 ans on verra l'année prochaine si il renouvelle mais c'est frustrant parce que il n'est pas loin il y a une époque en plus bon tu peux dire c'est il a aussi eu le problème je dirais matthews c'est pas forcément être dans les meilleures formations pour ce type de courses là pour les classiques matthews à la quick step ça aurait peut-être été différent matthews chez alpecin ça aurait peut-être été différent en termes de palmarès c'est sûr qu'il est passé par la sun web il est passé par jerry qualula qui sont pas les équipes qui ont la plus grande culture des classiques je pense est ce qui lui manque un petit peu aussi en termes de résultats on termine avec julian bien julian très très bien aujourd'hui neuvième crevaison sur la fin c'est frustrant mais sur le physique c'est très rassurant surtout que c'est perfectible c'est perfectible du côté de julian le placement est pas exceptionnel je pense notamment au pied de la chipreza il est loin qu'il est obligé de faire un petit effort pour remonter dans le pot de jeu il peut être aussi un peu mieux placé mais tu sens que c'est un du manque de confiance déjà je pense dans ses qualités physique il était aussi seul très vite parce que chez quick step as green est dans le deuxième groupe donc il n'a pas pu l'accompagner si on regarde bien casper pedersen est aussi dans le deuxième groupe donc c'est peut-être ce qui lui a manqué un petit peu c'est presque même un très bon résultat pour d'ensemble je dirais de la soudale parce qu'ils en ont quand même trois dans le top 20 pas arrivé souvent ces dernières années pour la soudale quick step sur des grandes épreuves mais du côté de julian la philippe il manque pas grand chose aujourd'hui c'est de la confiance je pense c'est aussi un peu du placement mais je pense que c'est en raison d'un manque de confiance crevaison sur la fin peut-être qu'il aurait fait peut-être qu'il aurait fini devant van gil's mais pas beaucoup mieux van gil's c'est pas mal aussi il confirme c'est le plus jeune je crois dans le top 10 van gil's c'est le seul qui n'a pas entre 25 et 28 c'est le seul qui a moins de 25 je crois dans le top 10 van gil's donc avec pitcock peut-être mais c'était le moins expérimenté pour moi van gil's parce que van gil's il a oui et puis pitcock est derrière en plus mais oui quand tu regardes van gil's il a 24 c'était le seul qui avait 24 parce que dans le top 10 parce que pitcock est derrière et dans le groupe sobrero était également plus vieux donc ils étaient que deux à 24 ans donc bien pour maxime van gil's parce que philipson il a 25 je crois de tête et à même 26 philipson donc tant c'est bien ce qu'a fait van gil's encore une fois mis l'ensemble et mot c'est pas facile pour les jeunes coureurs donc donc ouais du côté de julian bonne journée dans une étape il rappelle aussi au patron qu'il est encore en capacité d'aller d'aller taper des gros résultats puis ça va lui redonner la confiance moi je pense qu'il ya un vrai enfin la fille pour le moment il ya un vrai souci de confiance c'est quelqu'un qui marche au moral à la philippe ça fait partie de ses coureurs qui ont besoin d'être dans une bonne dynamique pour 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 performer et d'être bien mentalement et c'est ce qu'a pas compris je pense le fait vert et là bah ouais il fait du bon job aujourd'hui julian mais il sait faire du bon job donc je dis toujours mais un champion ça meurt pas un champion tu passes pas de champion à minable normalement extrêmement rare le cas des coureurs qui se sont trouver dans cette situation là julian philippe je pense qu'il a montré quand même au fur et à mesure du temps que il a quand même emporté deux titres de champion du monde il a gagné quand même la flèche wallonne dans les courses importantes je pense qu'il a démontré au fur et à mesure du temps que c'est un coureur qui était très talentueux et qui était un champion un champion ça meurt pas tu t'aperçois que matthiou champion il est toujours là philippe sun champion il est là van der poot champion il est là quand tu regardes façon le top 10 pogacar il est là il prend la troisième place betiol tu vois champion qui meurt pas non plus il fait cinq aujourd'hui mauric il est là il est six van de guils futur champion il est sept même stoïvén par exemple un stoïvén qui a fait qu'a remporté mille ans sur un mot ben il est quand même là donc voilà il ya la seule surprise j'irai majeur c'est sobrero et van guils dans ce top 10 enfin dans ce premier groupe quoi on s'attendait peut-être pas à les voir à ce niveau là sur une course de 300 kilomètres mais sinon les autres on sait que c'est des gens talentueux donc c'est bien en plus pour un la flippe c'est qu'il voit qu'il est capable de tenir la roue des meilleurs sur un parcours puncher enfin sur un parcours puncher sur la fin donc non c'est très rassurant sur les qualités physiques qu'il a et sur sa situation physique donc on va voir ce que ça va donner désormais dans les dans les jours à venir je sais pas quelle sera la prochaine course de julian gpe 3 donc marre vendredi prochain et puis à travers la flande mais il repart avec de la confiance après un début de saison qui avait pas été facile avec les chutes je pense que tirenaux lui a fait du bien la neuvième place à julianova sur une course qui était dur aussi puis ça rassure voilà ça assure physiquement sur ses qualités physiques après un tour d'australie un tour de lander qui était pas mal là c'est c'est intéressant pirem covenepoule va encore plus décrocher le téléphone pour avoir julian dans son équipe pour le prochain tour de france ça va faire des noeuds au cerveau à patoche le fait vert et à la direction sportive de quick step allez on regarde tout de suite les bonnes et d'annes les bonnes et d'annes 2100 mo 2024 je commence avec la uae je dis bien la uae pas pogacar pogacar il fait trois bon c'est un résultat qui est tout à fait correct mais je trouve que la uae qui devait être la grosse formation qui devait tout dynamité c'est ce qu'on nous disait depuis deux trois jours on disait il va le cahier dix coureurs en haut de la chipolet ça c'était le plan le matin ce qui a un peu confirmé pogacar en interview après la course et bien ça n'a pas été suffisant ça n'a pas été suffisant pour plusieurs raisons il ya eu des mauvais choix stratégiques il ya aussi des coureurs qui sont passés au travers on va commencer par les coureurs qui sont passés au travers je commence avec hirschi hirschi on l'a pas vu la journée c'est surprenant je pense que l'objectif était qu'il roule haut dans la chipreza peut-être ou au pojo sauf qu'il est déjà plus là au pojo il est déjà out hirschi c'est comme enfin hirschi moi ça reste une énigme un petit peu ce coureur là parce que il arrive chez son web hyper talentueux il pète tout derrière bon il arrive chez chez l'uae ce fameux transfert en 2021 sauf que bah il il a une irrégularité assez dingue il est capable de faire des gros résultats sur certaines courses notamment l'année dernière mais mais sur les grosses épreuves il est très irrégulier c'est à dire que tu sais pas s'il va être performant pas performant il est troisième de milan turin il ya cinq enfin mercredi dernier il gagne la faune drôme classique aussi avec ayuso on a une très belle course d'équipe mais on sait jamais à quoi s'attendre avec hirschi là aujourd'hui moi je m'attendais à ce qu'hirschi soit performant dans le final sauf que quand tu le vois déjà dans le capot mêlé c'est pas top hirschi donc il a il est passé à la trappe très vite moi j'aurais pas couru moi j'aurais mis del toro plus tôt moi j'aurais pas attendu 250 kilomètres de course pour faire rouler del toro ça c'est une erreur stratégique parce que del toro ça reste un coureur qui est jeune premièrement première participation à milan sans rameau c'est encore une fois c'est très compliqué pour les jeunes coureurs milan sans rameau parce que il ya tout ce travail au niveau de la nutrition il ya tout ce côté il faut être très patient sur cette course il faut attendre vraiment le dernier moment pour faire son attaque et pour produire son effort et surtout il faut avoir du coffre de la caisse forcément un mec qui a 21 ans qui sort des rangs espoir la marche était un peu haute aujourd'hui et on lui demande de travailler très tardivement pour moi del toro il fallait le faire rouler avant del toro il fallait le faire rouler à 70 bandes de l'arrivée parce que 70 bandes de l'arrivée t'es qu'à 210 kilomètres de course voilà c'est physiquement il va réussir à le faire là on lui demande de rouler on est à 240 kilomètres de course 230 240 kilomètres de course déjà dans les pattes donc il n'a pas réussi à changer de rythme parce que les ces jambes c'était du béton je pense qu'il a toxiné tout de suite c'est à dire qu'il a essayé de changer de rythme il n'a pas réussi du tout ça a été très douloureux on sentait physiquement il avait vraiment au niveau du faciès c'était très très compliqué et l'aïrchi déjà qui passe à la trappe très vite l'erreur avec del toro donc de pas utiliser del toro au bon moment plus ou ici qu'on a aussi très peu vu aujourd'hui et ben tu regardes que en fait la grosse formation ua e c'est team wellens c'est domaine novak aussi qui a fait un bon boulot kovi il a fait du job mais tu sens que kovi c'est pas facile physiquement j'ai appris que kovi il a déjà fait 4000 bandes en course kovi c'est le mec qui a fait le plus de kilomètres il est déjà à 25 jours de course mi-mars c'est énorme à ce niveau là et oui je crois qu'il a il a 3007 moi il y avait 4000 sur une autre une autre statistique la 3785 jours de kilomètres de course c'est énorme dans une dans une saison on a encore tôt tu sens que ça commence à tirer mais physiquement parce qu'il avait un comment on a c'est pas un step un tapping au niveau du genou donc ça c'est quand tu commences avoir le tapping au niveau du genou tu le vois souvent en troisième semaine de grand tour mais ça veut dire que physiquement ça commence à tirer et chargé donc voilà je pense que c'était un peu compliqué pour alexandre kovi qui est un coureur qui moi sa place je changerais d'équipe il est en fin de contrat c'est pour ça je dis ça parce que pour moi je changerais d'équipe à la fin de saison kovi parce qu'il est quand même plutôt utilisé comme faire valoir qu'autre chose dans dans cette équipe alors que c'est un mec qui est talentueux je pense qu'il est plus utilisé vraiment ça juste ce valeur et 2023 n'a pas été simple et 2022 était déjà en retrait par rapport en 2021 donc ouais dommage dommage du côté de UAE parce que le fait qu'on soit passé un petit peu à côté bah ça fait que ce rythme n'est pas suffisamment fort et quand on leader c'est pas un sprinter bah c'est forcément problématique quand on leader il enfin c'est même s'il a une pointe de vitesse c'est pas enfin face à philippe ça n'est pas rien faire il fait quand même troisième aujourd'hui il va à pedersen mais pogacar il pouvait rien faire sauf que son équipe fait fait pas le gros tempo je pense que timoulens n'était pas non plus dans la forme qu'il avait lors du week-end d'ouverture en belgique pourtant il avait fait beaucoup d'efforts également à nocureux comme philippe ça mais pour lui ça a moins bien marché et tu sais un coureur de coureur ça fait que le rythme n'est pas assez élevé qu'il n'a pas réussi à déloger les sprinters je pense aussi que pogacar fait une erreur c'est qu'il veut sortir qu'à 200 m alors qu'il fallait qu'il tente avant il fallait pas laisser le tempo au tout début à la tue d'or parce qu'au départ je ne sais pas pourquoi au début du podjo il laisse le tempo faire à la tue d'or qui n'était pas un très gros tempo parce qu'ils avaient Trentin donc l'objectif n'était pas de faire craquer Trentin non plus et je pense que ouais pogacar à ce moment là il faut qu'il utilise willens et il faut qu'il tente de partir très tôt dans le podjo il faut qu'il accélère très vite comme il sait que le rythme n'a pas été suffisant avant dans les montées pour faire les crémages ben là il fallait tenter beaucoup plus donc dommage pogacar qui est au fini 3ème il a failli passer pas loin de la catastrophe parce que Mathius perd ses lunettes les lunettes percutent la roue avant de pogacar il n'est pas passé loin de la catastrophe mais voilà dommage chez UAE on est passé un petit peu à côté de la course heureusement pogacar voilà fait 3 mais je dirais que collectivement on est passé à côté dans cette formation on poursuit avec Laporte pas de jambes pas de jambes du tout Laporte il a abandonné même Christophe Laporte il n'a pas fini il n'y a pas beaucoup de coureurs qui ont abandonné cette édition 2024-2011 mais lui il a abandonné moi Koi je pensais que ça allait être un peu compliqué pour lui il finit 1er ou 2ème du 2ème groupe et Laporte il est passé pour moi c'était leur carte maîtresse c'était Christophe Laporte c'est dommage il a il abandonne il n'a pas su saisir sa chance sur cette épreuve mais il a abandonné et puis il était très loin de l'arrivée quoi mais vraiment pas de jambes pas de jambes du tout pour le coureur français alors que je me disais vu ce qu'il avait fait sur les stradés j'étais plutôt confiant pour lui mais peut-être une trop grosse pause en mars peut-être qu'il a fait un stage en altitude je ne sais pas si c'est le cas Christophe Laporte et qu'il a eu du mal à redémarrer après ce stage en altitude mais il a souffert tout simplement sur cette épreuve Milan Sorremo autant on parlait de Covid qui a 25 jours de course autant Laporte lui il n'en a fait que 4 jours de course à la différence de Covid mais là ouais on a senti vraiment que il n'était pas en capacité de changer de rythme mais il était dans un jour sans tout simplement Laporte donc c'est dommage parce que c'était une belle carte aujourd'hui pour la France pour aller chercher un top résultat donc voilà dommage dommage voilà pour Christophe Laporte qui a été stagiaire à la Pomme Marseille en 2012 à l'époque il y avait Clément Koretsky dans cette équipe Yannick Martinez donc de la famille de Miguel Martinez et de Lenny Martinez il y avait Siske Viskus il y avait Tom Skens aussi à l'époque dans cette formation pour ceux qui veulent avoir des infos et est-ce qu'il avait eu des résultats Laporte est-ce qu'il avait eu des résultats en 2012 donc quand il était stagiaire il avait fini hors d'année de Paris-Bourges 74ème de Paris-Tour il avait abandonné le tour de Kinawa pardon il avait fini 5ème des championnats de France junior à l'époque donc oui c'était pas exceptionnel on va dire en termes de résultats à ce moment là dans sa carrière c'était un très jeune coureur à l'époque simplement ça n'a rien à voir avec le coureur actuellement qui a 31 ans on poursuit donc avec les autres flops Trentin ouais compliqué Trentin c'est dommage parce qu'encore une fois là Tudor ils emmènent bien au pied du Poggio donc il est très bien positionné au Poggio sauf que dès que ça accélère lui il n'est pas en capacité de tenir la cadence c'est dommage parce que j'en faisais je ne l'avais pas mis parmi mes outsiders mais je vous avais dit après l'étape de Paranis après l'étape de Montargis putain c'est quand même du solide Trentin il faut s'en méfier quand même pour Milan 100MO sauf que là il n'a pas réussi à suivre la cadence il n'a pas réussi à changer de rythme c'est la deuxième fois de la saison que je suis déçu par Trentin parce que déjà sur Paranis sur l'étape de c'est l'étape de 6-0 rond il ne prend que la 7ème place ce qui n'est déjà pas sensationnel puisque ce n'était pas un gros sprint donc ouais un peu déçu sur cette épreuve là sur Milan 100MO parce qu'il a les qualités normalement pour lui aussi pour être bon sur Milan mais ouais il est passé un petit peu à côté aujourd'hui après pourtant le début de saison qui était intéressant notamment 3ème de la Classica d'Almeria 7ème de la 1ère étape de Paranis où là il y avait un peu plus de monde mais là ça a été un peu compliqué pour lui on le reverra sur le Grand Prix E3 également Mathéo Trentin dans la semaine prochaine mais ouais je m'attendais à mieux en fait de Trentin je me disais ah c'est un coureur on peut compter sur lui c'est un coureur qui est talentueux bien emmené en plus par Meroffer Meroffer il fait tout le pied du pot de joue donc le tempo n'était pas hyper rapide mais ça a mis je pense déjà des coureurs en difficulté et puis dans la deuxième partie du pot de joue bah lui il n'a pas réussi à suivre la cadence de Tim Walens c'est à dire que dès que Walens accélère c'est fini pour Trentin le changement de rythme lui a été fatale c'est dommage encore une fois parce que la Tudor avait fait du bon boulot ils étaient en tête à ce moment là bon ils passent à côté c'est dommage Alexander Kamp ça s'améliore toujours pas 161ème voilà Alexander Kamp après un Tireno Adriatico enfin depuis le début de saison c'est compliqué voilà pour Kamp seulement enfin 0 points UCI marqué tout simplement et là il finit quand même très très loin encore une fois donc ça serait bien qu'il reparte de l'avant parce que pour l'instant il est nulle part Alexander Kamp qui est en fin de contrat je continue avec Laurence Petit tiens un autre courant en fin de contrat alors c'est un flop pounet en fait c'est un flop pounet parce qu'il y avait beaucoup d'attentes sur lui Laurence Petit je l'ai mis en flop mais c'était pour expliquer en fait un paramètre bon que j'ai déjà expliqué au final avec Del Toro un petit peu mais c'est toute la complexité d'un Milan-Soremo quand on est jeune c'est que c'est une course qui est très compliquée quand on est jeune et faut pas le sous-estimer c'est une course où les débutants sont souvent loin et Laurence Petit il s'en sort bien mais ça reste un débutant sur cette course là il s'en sort bien parce que il prend quand même la 15ème place aujourd'hui mais je pense que la groupama HDJ a quand même tout misé sur lui ce qui était une prise de risque il y avait quand même Quentin Paché aussi aujourd'hui qui est plutôt sur une bonne forme mais qui a travaillé pour Laurence Petit pour replacer Laurence Petit à certains moments et c'est dommage pour le coureur pour le coureur néo-zélandais parce que il y avait de quoi faire aujourd'hui c'est vrai quand tu vois le sprint à 12 il pouvait être là mais lui aussi il était je pense un peu court aujourd'hui Laurence Petit bon voilà c'est dommage pour le coureur néo-zélandais mais on le reverra dans les jours à venir plus gros flop pardon que c'est Stephen King 23ème qui n'a pas réussi à suivre la cadence également quand ça a accéléré mais c'est vrai qu'on voit à un moment Clément Rousseau l'équipe fait du bon boulot je pense Clément Rousseau Germani il était dans l'échappé il a quitté l'échappé mais Rousseau Watson on fait plutôt du bon boulot sauf que Laurence Petit ça restait un coureur jeune et un coureur jeune sur ce type de course là c'est difficile encore une fois pour les débutants mais c'est un coureur qu'on verra à l'avenir Laurence Petit sur une épreuve comme 1100MO vu sa capacité à se placer vu sa capacité à passer les bosses c'est un coureur qu'on verra à l'avenir mais ça rappelle que 1100MO est une course compliquée pour les débutants donc voilà c'est pour ça c'est un flop je voulais mettre dans les flops quand même pour expliquer un petit peu cette idée là mais en fait au final j'ai expliqué un petit peu avant du côté des UAE j'ai pas mis Guermail en flop je sais pas ce qu'il s'est passé pour Guermail il était dans le bon groupe et au final il a dû craquer dans la descente il a dû se rater dans la descente mais comme j'ai pas l'information il est peut-être tombé je l'ai pas vu du côté de Guermail je t'ai pas mis en flop mais c'est vrai que c'est dommage parce que dans le Pujo il était pas trop mal il était dans la roue de Julien notamment mais ensuite il a eu un petit peu de mal non je terminais avec Pedersen frustrant aujourd'hui pour Pedersen frustrant parce qu'il fait des erreurs Pedersen la Lidl Trek elle a bossé toute la journée donc là ils ont fait un bon job il y a déjà un premier problème pour moi c'est quand t'es emmené par Stuyven tu peux pas finir 4ème d'un sprint comme ça il est emmené par Stuyven sauf que quand il déclenche son sprint il se passe rien parce que je pense que physiquement il était sec et pourquoi physiquement il est sec parce que dans la descente il est obligé de boucher les trous il a pas hyper bien descendu il a pas hyper bien descendu parce que déjà dans la montée du Pujo il est limite il se sauve Pedersen parce qu'à un moment il passe à la corde dans le virage il te casse un virage à un moment sur une des épingles il prend l'intérieur il gagne 4-5 positions à ce moment là ce qu'il sauve mais en fait déjà dans le Pujo il était limite et dans la descente du Pujo il est obligé de boucher tous les trous il galère à boucher les trous t'as même à un moment le trou où il y a Van Der Poel Pitcock à un moment le dépasse et décide d'y aller il n'arrive pas à boucher le trou ça a été très compliqué pour lui et là il perd énormément d'énergie je me dis même qu'est-ce qu'ils auraient pas plutôt dû faire l'inverse c'est-à-dire Pedersen qui roule pour Stuyven parce que je pense vraiment que Stuyven était sec et que Pedersen était sec alors que Stuyven aurait peut-être pu faire quelque chose quand tu vois qu'il lance il lance bien Stuyven aujourd'hui il y aura un peu de frustration peut-être pour Alidoltrek Milan lui a explosé assez tôt comme 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 Laporte mais il avait dû faire déjà beaucoup d'efforts pour se replacer à un moment il a complètement explosé sur la fin c'est 46-113 au final la moyenne parce que moi au départ j'avais un 45-998 c'est bien 46 de moyenne au final pour Milan 100-Remo contrairement à ce que j'ai dit en tout début de vidéo mais ouais du côté de Pedersen c'est frustrant parce que bon les trois de devant tu te fais quand même battre par Pogaccia au sprint ça fait un peu mal au cul et tu sens que quand il est dans son sprint il ne se passe pas grand chose du côté de Pedersen il n'est pas en capacité d'en remettre mais encore une fois toute la descente il bouffe du vent donc pendant toute la descente forcément ça lui a coûté énormément d'énergie à la fin par rapport à Philipson par rapport à Michael Matthews bon et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire mettre un pouce bleu la semaine prochaine Tour de Catalogne sur la chaîne il y aura également le débrief de l'Arkel Team Challenge la semaine prochaine et puis il y aura également la De Pan Tour aussi en World Tour ça sera mercredi le Grand Prix le 3 vendredi grand dimanche donc voilà les classiques flandriennes qui seront très présentes sur la chaîne dans les 15 jours à venir parce que ça va être la quinzaine on va dire un petit peu magique à partir de De Pan jusqu'au Tour des Flandres ça va un petit peu s'enchaîner sur ces différentes épreuves donc voilà on fera un débrief de tout ça la semaine prochaine donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter les commentaires et à mettre un pouce bleu allez ciao ciao et à la chaîne et à la chaîne Sous-titrage FR ?